fabuleux avec vous aujourd'hui nous allons partager une recette très intéressante voilà quand quelqu'un décide d'aller te marier ton mari a décidé d'aller te marier parfois quand votre mari ou votre copain décide comme ça et prend des décisions pour aller vous marier pour aller se présenter à votre famille les semaines qui vont suivre ou les mois qui vont suivre par raison vous dites que le 14 à on va aller ce on va aller fait par exemple toquer la porte chez les parents pour que des parents puissent me connaître quand vous décidez comme ça les semaines et le mois qui arrive c'est que si vous mettez un mois ou deux mois par exemple dans deux mois ils vont aller voir mes parents c'est à partir de là que vos problèmes vont commencer c'est comme ça les complications vont commencer à se mettre pourquoi parce que le problème c'est quoi c'est que aujourd'hui quand quelqu'un vous faites quelque chose qui est bon pour vous quand vous devez faire quelque chose qui est bon pour vous dans votre vie pour que les gens puissent vous voir pour que les gens puissent vous fait des choses bien par exemple je vais parler d'abord du mariage dès que ton copain a dit ça avant qui va aller dire à tes parents que les je vais ou bien va dire je vais donner la date par exemple le 20 le 25 décembre je vais profiter pour dire à tes parents que je suis avec toi on va profiter pour faire la cérémonie hey c'est là la même avant que le 25 décembre va arriver ma soeur c'est là tu te lèves spirituellement c'est là tu te lèves spirituellement tu dois chercher les codes secrets pour rentrer dans le mariage parce que la porte qui va franchir pour aller chez ta famille ça c'est la première étape parce que cette première étape il faut que la concrétisation de votre relation soit continue parce que le plus souvent avant même qu'on va aller voir vos parents c'est là les complications arrive ce jour là même ils sont incapables de se déplacer pour aller vous pour aller voir tes parents soit la personne même qui va parler là c'est lui qui est malade ou la personne même qui va parler va avoir un contretemps ou la personne même qui va dit qu'il va parler de ton affaire lui les problèmes vont lui arriver ce jour là ça ne va pas se faire on change de date on change de date on change de date c'est pour ça quand ton mari dit à j'ai décidé le 25 d'aller voir tes parents toi tu te laves voilà avant que vous allez pâti le citron la graine du citron celle que tu prends un citron la graine qui est dedans c'est ça tu prends d'abord c'est si toi quand tu vas pâti rencontrer et toi même tes propres parents je parle pas de la famille des taux marie j'ai pas de tes propres parents parce que c'est les parents de la femme d'abord qui est priorité la graine de citron là tu mets ça d'abord si toi mais toi même là il faut que roche quand tu vas te roche celle là tu vas voir que après la visite chez tes parents il va te prendre au sérieux et va te marier rapidement sinon parfois vous êtes dans les relations il va même voir les voies et paris vient des déposes et puis c'est fini cette histoire est terminée quand tu parles il te dit que je suis allé voir tes parents ça suffit pourtant le mariage le mariage qu'on a instauré qu'on appelle le mariage légal ça vous met en sécurité dans beaucoup de choses que vous ne savez pas parce que vous avez des avantages lorsque vous êtes mariés et c'est ce qui a rendu beaucoup de femmes riches aux états unis parce qu'elles ont compris que le mariage est une porte d'entrée pour aussi gagner une stabilité si demain ton mari n'est pas là si demain ton mari veut te laisser si demain ton mari c'est une garantie pour une femme quand tu avais la graine de citron là dans ta mais si c'est pas talent tu as poté mais ça suit toi pour que la causerie la soie saine pour que la causerie cela ne rentre pas parce que parfois quand les gens se déplacent pour aller voir vos parents il ya toujours pas mis vos parents un qui n'est pas content de la relation 2 qui va donner son avis 3 qui va mettre les gens mal à l'aise de sorte que il n'aura même plus une cérémonie deux fois comme ça dans la famille franchement le démon ou les démons vont se manifester ce jour là c'est là tu vas voir qui qui t'aime ou qui ne t'aime pas le petit et graines de citron toi la femme qu'on va chez toi j'ai dit qu'on va chez toi c'est ça que je n'ai pas d'aller chez des beaux parents avec les 10 chez toi voilà et maintenant quand tu quittes là bas et puis tu viennes parce que parfois quand j'écoute les jeunes filles non et on est marié coutumièrement dès nos jours aujourd'hui là avec le mariage coutumier ma soeur on t'a marie coutumièrement si demain le monsieur là n'est pas là à la banque là tu vas aller dire on est marié couturement donnez moi son argent qu'il a gardé tu as fait comment s'il a construit une maison si tu es sa femme légalement tu as le droit d'avoir une pas dans sa maison mais non mariage coutumier que tu as fait là est ce que si le monsieur la démêche n'est pas là avec mariage coutumier là tu peux aller dit la maison là et pour toi c'est quelle loi c'est quelle administration qui va te donner l'ordre que la maison est pour toi même si tu as fait des enfants pour lui voilà c'est pour ça dans la vie il faut pas que vous perdez votre temps comme vous perdez le temps dans les mariages les papas quand ils vont faire ce pas il faut qu'ils continuent le pas et pour qu'ils puissent continuer là il faut que vous vous réveillez il faut que vous prenez les choses votre vie là en mai votre relation en mai vous vous réveillez vite du ami des choses là là côté pour que la situation dans votre vie soit plus facile pour que la situation dans votre mariage soit plus facile pour que les hommes que vous marier là il puisse vous prendre jusqu'à la fin parce que souvent vous êtes bloqué si on est marié coutumièrement on est marié coutumièrement je n'ai pas dit que mariage continue là c'est pas ma règle c'est parce que j'ai dit c'est même bien les deux familles vont se connaître c'est bien mais la suite il faut la suite mais là que les deux familles sont connus il faut que les autorités vous connaît ma soeur sinon c'est pas normal vous êtes de mariage la 20 ans vers 5 ans 30 temps et c'est on n'est même pas éternel s'il ne peut pas la yoyo comme c'est un jour dieu je souhaite pas dieu le rappel tu as perdu 30 ans de ta vie tu as perdu c'est les enfants seulement tu vas avoir notre année les enfants même s'il a mis un euro c'est son compte tu vas les récupérer quand tu es marié tu vas les récupérer quand tu es marié c'est pour ça vous devez vous rêvez pour votre vie fait des astuces pour que votre relation là soit correct sinon si c'est pour attendre 20 ans 30 ans 40 ans parce que dieu dit que vous avez fait 40 ans 20 ans d'un mariage avec le mariage coutumier et c'est bien mon dieu non les mamans réveillez vous ça arrive un moment mais le papa mais en amas c'est comme ça ils sont en train des petites filles ils vous embêtent avec les petites filles après et puis votre vous vous voyez les années là et ça nous fait mal il faut que vous vous réveillez cette vidéo vous a plu ça a été un réel plaisir de le partager je vous dis à bientôt